Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette énième web conférence de la Commission et Pathologie du CREG. D'abord merci à Nathalie, merci à Thierry de partager cette heure avec toutes les personnes connectées. Merci de vous être connectés. Je vous rappelle le principe de base, vous pouvez poser des questions sur les thèmes qui vont être abordés par chat sur votre écran. Elles nous sont transmises au fur et à mesure, on va essayer de répondre à toutes les questions. Il nous a semblé utile de renouveler les messages concernant le traitement de l'hépatite C. C'est un sujet qui est largement diffusé avec beaucoup d'informations, parfois peut-être un peu trop. On s'est dit qu'on pouvait essayer de synthétiser sur la base de six thèmes qui paraissent pertinents à la lumière des patients qu'on voit aujourd'hui. A la lumière de notre expérience et celle de Solange qui n'est pas là ce soir, des webstaffs, puisqu'on identifie au fur et à mesure à la fois des manques, à la fois des questions qui reviennent régulièrement, des petits problèmes pratiques qu'on souhaitait éventuellement vous faire partager en faisant cette synthèse. Donc six thèmes de dix minutes, vous pouvez poser des questions. On vous présente nos conflits d'intérêts. Alors il y a une seule diapo parce qu'on a tous les mêmes et les mêmes partagés avec bien du monde. Et je vous propose de commencer d'emblée avec un petit rappel des aspects très pratiques et réglementaires du traitement fin 2016. On parle de choses qui ont une durée de vie assez limitée ce soir. Probablement les choses vont évoluer très rapidement. Mais pour les quelques mois à venir, les choses vont se passer ainsi ou se passent, continuent à se passer ainsi. Donc les rappels pour l'étape du choix d'un traitement pour une hépatite virale C chronique, c'est d'abord déterminer la sévérité de la maladie. Ça reste d'actualité. On a parfois des fiches qui arrivent sans degré de fibrose. Il faut évaluer le degré de fibrose avec au moins un test non-invasif. Essayer de limiter les informations à la valeur absolue du test. Parce que c'est ça qui nous permet, avec les critères définis par la FEF, de définir le degré de fibrose. Il est important également de noter les comorbidités et les manifestations extra-hépatiques éventuellement liées au virus C. Deuxième chose dont on ne peut toujours pas se passer parce qu'il y a des molécules qui sont pangénotypiques. Mais la molécule miracle pangénotypique totale ou le schéma miracle pangénotypique total n'existe toujours pas. Donc il faut déterminer les génotypes. Il nous semble important de vous rappeler qu'en cas de génotype 1 indéterminé, refait le génotypage pour essayer de déterminer si c'est un génotype 1A ou 1B. Parce que cela a des conséquences sur les choix de schéma thérapeutique. Pour ce qui concerne les autres génotypes, si la détermination du génotype paraît ancienne de plusieurs années, qui sont parfois même très anciennes ces déterminations, il est utile et pas toujours sans surprise, intéressant de refaire le génotypage avant de traiter le patient de façon à être optimale dans la prescription du schéma thérapeutique. Enfin, la charge virale, dont on se préoccupait un peu moins cet an dernier, regagne de l'intérêt à être déterminée parce que ça peut éventuellement avoir un impact sur la durée de traitement. On avait un schéma comme ça qui était sophosbuvir-lédipasvir. On va avoir d'autres schémas avec notamment l'arrivée des molécules MSD où la charge virale va pouvoir avoir un impact sur la durée du traitement. Concernant le statut pré-thérapeutique du patient, ça reste important parce qu'il y a encore des situations où les schémas de traitement dépendent un peu du caractère non-répondeur ou naïf à une bithérapie antérieure. Et puis surtout, je pense qu'il va prendre de l'importance au fur et à mesure parce qu'on va avoir de plus en plus, et on en a dans les fiches qui sont soumises au webstaff, de plus d'autres patients non-répondeurs aux antiviraux directs actuels. Et de la même façon, ce statut pré-thérapeutique nous aidera à choisir ou à aider à choisir les schémas ultérieurs. Enfin, contrôler systématiquement les médicaments que prennent les patients parce qu'il y a toute une manipulation d'essaiies et de vérification d'interactions médicamenteuses avec les antiviraux directs qui vont être vérifiés. Rechercher une résistance, ça je laisserai Thierry en parler tout à l'heure parce que ça nécessite de s'y apesantir un petit peu. Vérifier que le patient est en ALD pour le traitement de son hépatite C, ce qui est nécessaire pour le pharmacien pour délivrer le traitement en toute tranquillité. Rappeler des choses simples qui correspondent à ce que j'ai toujours l'habitude d'appeler l'éducation thérapeutique du patient. D'avoir un numéro où on peut le contacter, de rappeler les principes de base sur l'observance et enfin de prévenir des éventuels effets secondaires qui peuvent éventuellement survenir. Face à nous, on a des critères de remboursement qui ne permettent pas toujours de faire ce qu'on veut. Jusqu'à présent, on avait jusqu'en juin dernier ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire on avait le flou du F2 sévère qui nous en kikinait un petit peu. Et on avait les manifestations extra-hépatiques qui se limitaient un petit peu aux manifestations symptomatiques plus ou moins sévères des vascularites cryoglobulinémiques. Ce qui limitait énormément les possibilités de traiter les patients qui avaient des fibroses modérées en dessous de ce F2 sévère. Les choses ont changé en juin dernier. Puisque maintenant, toutes les fibroses dès F2 peuvent être traitées et lorsque le patient a une fibrose inférieure à F2, donc F0 ou F1, on peut traiter ces patients quel que soit le stade de fibrose pour tous les génotypes 3. Pour les patients qui ont un risque de transmission élevé, que ce soit des usagers de drogue, là aussi on en parlera tout à l'heure parce que ça constitue le principal réservoir restant du virus, mais également des choses comme le désir de grossesse ou des risques professionnels de transmettre le virus. Ça règle également le problème parce que quel que soit le degré de fibrose, on peut traiter. Et puis, les manifestations liées à la cryoglobulinémiques sont devenues des manifestations extra-hépatiques liées au virus C. Et là, on prend n'importe quel article de synthèse là-dessus et on voit qu'on peut traiter vraiment beaucoup de monde. Donc, les choses sont en grande partie réglées. Reste sur le plan réglementaire les G5 et les G6 qui sont orphelins en matière de traitement, mais que personne ne se gêne à traiter parce qu'il faut quand même traiter tout le monde de façon correcte. Je vous rappelle sur ce schéma les molécules existantes, les trois grandes classes de molécules existantes dont on se sert pour traiter les patients actuellement. Toutes ces molécules sont actuellement existantes, c'est-à-dire le bosséprévire et le telaprévire qui sont les inhibiteurs de protéase de première génération bébé qui ne sont plus disponibles. L'AFEF, par opposition aux critères de remboursement qui sont des contraintes réglementaires, l'AFEF émet des recommandations médicales qui sont ce que doit faire le médecin qui s'occupe de son patient et la première d'entre elles est celle qui paraît dans les derniers recos d'avril 2016 signalant que le traitement de l'hépatite C est recommandé pour tous les patients mais bien évidemment on est limité par les facteurs réglementaires qui nous encadrent. On utilise au moins deux molécules antivirales directes parmi les quatre classes qu'on a définies tout à l'heure, trois classes mais donc deux inhibiteurs de NS5B. On définit avec tout ça une durée de traitement optimale en fonction des études disponibles qui va de 24 semaines pour les patients les plus sévères à 8 semaines pour les patients qui ont les meilleures chances de guérison avec des schémas courts et on décide s'il faut adjoindre ou pas de la ribavirine qui garde encore une utilité chez des patients sévères. Pour déterminer un schéma thérapeutique, tout le monde utilise les recommandations existantes. Il y a des gens qui ont travaillé pour nous et analysé la situation en déterminant les meilleurs schémas possibles. Ce sont les recommandations de l'AFEF qui recouvrent à peu près celles de l'OASL. Ces recommandations depuis trois ans sont renouvelées chaque année. L'AFEF ce sera pour février prochain. L'EASL vient d'être édité il y a un mois. Et je vous rappelle qu'il faut toujours, à l'heure actuelle, malgré les messages que j'ai reçus notamment plusieurs fois la semaine dernière, qu'il faut toujours passer par la validation du traitement en réunion de concertation pluridisciplinaire. Je vous rappelle que nous avons une RCP libérale à la Commission des pathologies du CREG, que cette fiche de validation est à joindre à l'ordonnance au moment de la délivrance du traitement. Le pharmacien réclame cette fiche. Ça peut se faire dans toute pharmacie hospitalière, publique ou privée. Et pour ce qui concerne les cliniques, ça correspond aux cliniques qui font de la rétrocession, principalement des cliniques qui font de la rétrocession de médicaments antinéoplasiques. Et pour ce qui concerne la RCP, je vous ai mis l'adresse là qui est indiquée, monaui.com.rcp, qui vous permet de créer un compte si vous n'en avez pas un déjà, ou d'aller directement remplir une fiche. Cette fiche est simple à remplir, presque tout est à cliquer, en dehors des médicaments et des comorbidités. Alors c'est vrai que le rapport du mot qui a été publié très récemment suggère de supprimer la RCP pour les traitements de première ligne dans les cas non complexes. Ça correspond également à ce qui va dans le sens de l'arrêté du Conseil d'État qui avait été saisi par le Saint-MAD du fait d'un critère d'inégalité en matière de prescription par rapport au centre expert, jugé expert, uniquement expert. Donc pour l'instant, la RCP est toujours obligatoire, mais il se peut que ça change dans les semaines et les mois à venir. Et en attendant, cette RCP nous permet quand même d'analyser nos données de vraie vie sur des grosses séries, puisqu'on a plus de 1000 patients. Et puis ça crée un précédent quand même d'avoir cette RCP libérale, parce que probablement que les molécules onéreuses ne vont pas être, ce ne sont pas les antiviraux directs qui sont les dernières, et qu'on risque d'être confronté à ce genre de choses assez régulièrement. Et donc pour terminer, concernant ces généralités, il me semble que les choses à retenir, c'est qu'il va falloir continuer à gérer l'apparition de nouvelles molécules et de nouveaux schémas thérapeutiques, qui gardent une efficacité extrêmement importante et une tolérance bonne. Il va falloir gérer l'observance de traitements qui sont de plus en plus simples, ce qui n'est pas sans problème en matière d'observance. Il va falloir gérer ces échecs, parce qu'on a ces 3 à 5%, c'est moins de 10% d'échecs qui vont se voir, qu'on voit de plus en plus dans les RCP. Et ce qui va avec, c'est d'ailleurs la gestion des mutations de résistance. Pour tous ces patients qu'on va guérir, ou certaines catégories d'entre eux, il va falloir prévenir et informer en matière de risque de réinfection. Ne pas oublier qu'on a une maladie de foie derrière, parfois sévère, et qu'il faut continuer à la surveiller, même si on a une guérison virologique. Et prendre en charge les comorbidités et les addictions, ça reste un problème d'ampleur, dont Nathalie va nous parler tout à l'heure. Et puis, surtout, continuer à dépister les patients qui se méconnaissent porteurs du virus C. Donc, je passe la parole d'emblée, en vous rappelant que vous pouvez poser des questions, et j'ai voulu passer vite sur tout ça, à Nathalie, pour un second sujet. Merci Nathalie. Passage du relais pour parler des usagers de drogue et des buveurs excessifs, puisque, on en a parlé, ça reste un réservoir important pour l'usager de drogue, pour l'hépatite C. Donc, simplement pour vous rappeler que la séroprévalence du VHC chez les usagers de drogue augmente avec l'âge, c'est-à-dire que si c'est faible en dessous de 30 ou 40 ans, ça augmente, et entre 35 et 40 ans, au-dessus de 40 ans, vous voyez que la prévalence, sur la diapositive de gauche, enfoncée, augmente nettement et est à près de 80 %. Si on reste chez ces patients d'un certain âge, entre guillemets, au-dessus de 50 ans, on est entre 45 et 65 sur la partie droite de la diapo, vous voyez que le nombre de décès augmente avec le temps. Bien sûr, c'est logique avec l'âge, mais aussi, si on regarde les causes, c'est pas tant lié sur la courbe orange aux complications liées à l'usage de drogue que surtout lié au foie et aux autres causes de complications. Mais vous voyez que les décès liés au foie sont importants et qu'on avait noté qu'entre 2002 et 2012, le taux de mortalité lié au foie augmentait très nettement chez ces patients. Si on essaye d'évaluer la fibrose par élastométrie, par exemple dans cette structure de basseuil, et qu'on reste sur la zone entourée chez les patients au-dessus de 40 ou 50 ans, la prévalence de la cirrhose au-dessus de 12,5 kPa était de 20 %, donc élevée. Et dans une autre étude également norvégienne, 30 à 40 % des usagers de drogue développaient une fibrose sévère ou une cirrhose dans les 25 à 40 ans après la contamination. Donc, en fait, il ne faut pas forcément s'intéresser aux usagers de drogue jeunes, ce qui est souvent fait actuellement, mais aussi plutôt chez ceux qui vieillissent. De la même façon, l'incidence du carcinome hépatocellusaire chez les usagers de drogue. Vous voyez, cette étude très importante, 96 000 patients, dans une étude australienne, le taux de CHC augmente dans la population, qui est lié, bien sûr, au vieillissement. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que chez les patients qui avaient un traitement substitutif par les opiaciers, sur le côté droit de la diapositive, on voit que cette incidence est quand même beaucoup plus faible et qu'on peut probablement penser que si les gens sont mieux suivis, on va gagner aussi sur le risque de carcinome hépatocellulaire. Alors, on dit toujours que l'accès au traitement est faible chez ces patients-là. Ce qui est vrai, ça s'est un petit peu amélioré il y a une dizaine d'années à quelques pourcents, 4-5%. Là, vous voyez que c'est une étude récente avec une prévalence de 65% d'infections par le virus C. Si on part de 100 patients qui avaient un marqueur de virus C ou un antécédent de traitement, on voit que 85% d'abord connaissaient déjà leur diagnostic. Donc, la population, finalement, souvent sait qu'il y a une hépatite C, mais n'est pas forcément pris en charge, puisque là, on retrouve un antécédent de traitement chez 30% des patients. Et ceux qui ont un antécédent avec ou pas une notion de traitement efficace, si on prend tout ça en compte, on s'aperçoit qu'il n'y a que 14% des gens qui ont un ARN VHC. Donc, quand même, une prise en charge qui reste assez limitée et probablement encore très améliorée cette cascade de soins. Deuxième partie sur la consommation d'alcool. Les études sont extrêmement différentes en ce qui concerne les séroprévalences. Vous voyez, ça va de 5 à 55%. C'est un facteur d'aggravation, puisqu'il y a une prise de risque qui est beaucoup plus fréquente chez ces patients-là. Et puis, une diminution de l'acclairance virale, une augmentation de la fibrose, des taux de décompensation et de carcinomes hépatocellulaires. Je vous rappelle ce joli schéma qu'on oublie parfois, montrant qu'il y a toujours 10 grammes d'alcool dans chaque verre, quel que soit le volume, puisque la concentration d'alcool est finalement inversement proportionnelle au volume et qu'il y a autant d'alcool dans une bière, un demi, que dans un whisky. Et que sûrement, quand il y a de l'alcool, il faut chercher l'hépatite C comme à l'inverse, quand il y a l'hépatite C, il faut s'occuper de l'alcool. Donc, c'est deux choses qui sont très liées et qu'il faut bien garder en tête. Comment on évalue cette consommation d'alcool ? Vous savez qu'il y a cette déjà ancienne évaluation qui dit qu'on ne doit pas dépasser 3 verres par jour chez un homme ou 2 verres par jour chez la femme. L'alcoolisation s'est beaucoup modifiée puisque maintenant, les gens boivent beaucoup moins en semaine mais beaucoup plus le week-end et qu'on mesure plus maintenant par verre par semaine. Donc, 21 verres par semaine pour l'homme et 14 verres par semaine pour la femme. Il faut évaluer ce risque ou aussi, quand c'est plus ponctuel, pas plus de 4 verres standards par occasion. Si on demande aux gens, ça, il faut bien l'évaluer sous cette forme-là et ça permet de l'apprécier mieux. Si on parle d'alcool, il faut aussi parler du tabac. Il faut aussi poser la question aux gens s'ils fument et également s'ils fument du cannabis. Et on s'aperçoit, quand on le fait systématiquement, qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qu'ils fument du cannabis. Et parfois, à des doses qui ne sont pas négligeables. Vous voyez que ces études sur la partie gauche qui évaluaient le cannabis et la fibrose hépatique chez les patients en dessous ou au-dessus de 40 ans et en particulier sur la zone entourée chez les patients qui consomment plus de 30 grammes par jour. Vous voyez que le taux de fibrose supérieur à F3 est beaucoup plus important chez les gens qui fument du cannabis et ce, d'autant plus que c'est une consommation quotidienne qui n'est pas si peu fréquente qu'on le pense. Sur la partie droite, on voit aussi que le tabac augmente la mortalité des carcinomes hépatocellulaires qui sont liés au virus. Et vous voyez que la courbe rouge chez les gens fumeurs est nettement moins bonne pour la probabilité de survie du carcinome hépatocellulaire. Donc, cannabis et tabac, ça reste important. Alors, l'objectif idéal pour traiter des gens qui consomment de l'alcool, ce serait théoriquement l'abstinence. C'est vrai que dans les études, ces patients ont été exclus donc il n'y a pas vraiment une notion de seuil particulier mais que dans la vraie vie, il faut absolument quand même essayer d'avoir une consommation contrôlée, maîtrisée si elle n'est pas nulle, au moins essayer d'être inférieur à 30 à 40 grammes par jour. Alors, on a vu et je reprends que les traitements sont autorisés chez ces patients-là. Quel que soit le stade de fibrose, si les malades ont un risque élevé de transmission du virus et là, on retrouve les usagers de drogue qui ont toute leur place et les personnes susceptibles de disséminer l'infection par le virus C et deuxièmement, avec des facteurs de risque de progression rapide de la fibrose où on retrouve tout à fait là la place du consommateur d'alcool et du syndrome métabolique dont on redira un petit mot un peu plus tard. En ce qui concerne le traitement, je vous présente ici rapidement les résultats chez des patients usagers de drogue actifs et substitués. Une étude de 300 patients, 20% de cirrhose, G1, G4 et G6. Ces patients étaient sous substitution depuis au moins 3 mois et on retrouvait quand même près de 60% des gens qui avaient des substances addictives dans les urines, donc des patients qui sont quand même actifs. 200 patients traités immédiatement, 12 semaines par l'association Elbazvir Grasoprévir et les 100 patients suivants ont été traités un petit peu en décalé. Et si on regarde la réponse virologique prolongée, la RVS12, vous voyez la zone entourée rouge à gauche concernant tous les patients, quel que soit le génotype, 95,5% de réponses prolongées, donc assez proches, même très proches, des gens non usagers de drogue, avec une observance sur la partie droite qui est très bonne puisqu'elle est 100% de patients ont pris plus de 80% de la dose. Deuxième étude qui a regroupé les études de ions traitées par sofosbuvir, Elbazvir et ou ribavirine associées. 70 patients qui étaient substitués aux opiacés, c'est les patients enfoncés. Vous voyez qu'avec ou sans ribavirine, avec ou sans substitution, les résultats sont excellents. En ce qui concerne les consommateurs d'alcool, cette fois-ci, traités par les antiviraux directs, il y a moins d'études, plus petites. Ici, 28 patients, dont 26 alcoolodépendants, vous voyez qu'ils avaient une consommation qui n'était pas négligeable, 120 grammes par jour, depuis en moyenne 25 ans, donc des vrais patients alcooliques. Pas que alcooliques, puisqu'il y avait 80% de tabac et 46% de cannabis, avec des cirrhoses ou fibroses extensives dans la grande majorité des cas. Et le traitement était initié s'il y avait une consommation d'alcool qui était inférieure à 20 grammes par litre, donc une consommation maîtrisée, comme on a dit. Et vous voyez que la réponse est excellente, 95%. Ce qui est intéressant, c'est la partie droite, où finalement on voit l'intérêt de ces traitements, peut-être pour essayer de maîtriser un peu la consommation, qui était en fin de traitement et 12 semaines après l'arrêt du traitement de plus de 50%, et qui a même tendance à passer à 60% quand le traitement se prolonge. On ne peut pas éliminer souvent, bien sûr, des rechutes massives, mais quand même, souvent, l'efficacité d'un traitement par AVD peut rendre utile pour le suivi des sevrages. Deuxième étude, résultat préliminaire de l'étude ICAN, chez aussi des patients dépendants à l'alcool ou aux substances. Vous voyez qu'au niveau de l'adhérence, les résultats sont très bons, 99% pendant le traitement et également pendant le suivi. Donc, il ne faut pas limiter les indications thérapeutiques chez ces patients-là. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est bien sûr la motivation du patient. Il faut avoir créé quand même une alliance thérapeutique. On a dit proposer en RCP et vérifier que l'ALD est bien en place, ce qu'on finit parfois par oublier. Et puis, un mot sur les interactions médicamenteuses, parce que c'est des patients qui prennent souvent beaucoup de médicaments. Pas de souci en général pour les substitutions par autal, revia ou baclofène. Pas de souci non plus pour le subutex ou la méthadone. En général, ça se passe bien pour la majorité des antidépresseurs et des anxiolytiques. Par contre, il y a des choses où il faut faire un petit peu plus attention, en particulier pour les neuroleptiques, notamment le risperdal et le néponex. Et puis, un petit mot plus précis sur les antihépileptiques, parce que c'est des choses qu'on rencontre souvent. Contre-indication totale pour le gardénal et le tégretol. Ça, il faut faire attention et puis faire attention à la dipakine. Donc, en conclusion, on peut dire que l'hépatite C fréquente et d'évolution plus grave chez les usagers de drogue et les buveurs excessifs, qui doivent être repérés et systématiquement dépistés. Que le traitement antiviral est chez ces gens-là indiqué quel que soit le degré de fibrose et que la tolérance et l'adhérence s'est révélée comme correcte. Enfin, insister sur le fait que la guérison, enfin quelque chose de positif chez eux, enfin possible, est un levier futur pour la poursuite de la prise en charge des addictions. Et bien sûr, s'appuyer sur la collaboration utile avec les autres professionnels, les addictologues, généralistes, les psychiatres, les équipes d'éducation thérapeutique, si elles sont disponibles, pour améliorer la prise en charge et de l'addiction et de l'observance. Merci. Alors, je pense que cette population-là, qui, il y a quelques années, était considérée comme difficile, qu'on appelait population particulière dans les recommandations, elle l'est beaucoup moins. Et il y en a une autre qui semble aussi, qui semblait poser beaucoup de questions à tout le monde, pour laquelle on a besoin d'un peu d'éclaircissement, c'est le patient âgé. Voilà. Thierry ? Le patient âgé, il y a plusieurs définitions. L'OMS, c'est plus de 65 ans. Et puis, en fait, maintenant, la population vieillit, donc je pense que ces données seront amenées à changer. Donc, effectivement, à la lumière de nos RCP, on est souvent confronté à des patients âgés qui nous sont proposés. Il était logique de faire une petite mise au point sur le patient âgé et le traitement antiviral. Alors, petite diapositive pour mettre dans le bain, pour vous dire quand même que plus de 26% de la population française a plus de 60 ans. Et ce qui est surtout intéressant, comme vous le voyez, c'est que les hommes qui ont 85 ans ont encore une longévité en moyenne de près de 6 ans et qu'une femme du même âge, 85 ans, a près de 7 ans de vie devant elle. Donc, c'est à considérer et pas à rester sur les moyennes d'âge statistiques de la France. Du point de vue infection par le VHC, on sait que la prévalence est autour de 1,1% chez l'homme, au-delà de 70 ans, à peu près identique chez la femme. Elle est un peu plus forte chez la femme dans la décennie qui précède, probablement en rapport avec les transfusions reçues pour des raisons gynécologiques. Donc, c'est essentiellement des raisons nosocomiales. Alors, en fait, lorsqu'on a affaire à un patient âgé, on va regarder ce patient sous trois formes. La première, c'est le patient lui-même. La seconde, c'est sa maladie hépatique. Et la troisième, c'est les médicaments qu'il prend. Alors, en ce qui concerne le patient, il faut estimer l'espérance de vie. Au-delà des chiffres que je vous ai présentés, il est essentiel de faire une analyse, une véritable évaluation gériniatrique qui tiendra compte de la fragilité du patient, de l'autonomie des comorbidités. Et bien sûr, il faudra aussi s'intéresser au souhait du patient et à sa qualité de vie. On reviendra là-dessus. En ce qui concerne maintenant l'histoire naturelle de la maladie hépatique lié au virus C, nous verrons qu'elle est plus sévère chez le sujet âgé. Souvenez-vous des diapositives de 15 ans d'âge où on voyait qu'il fallait 30 ans, et Nathalie vient de nous le dire, pour que 30 à 40 ans, pour qu'un patient contaminé précocement s'aggrave, d'où l'intérêt de surveiller les patients toxicos à un âge âgé. Et bien un patient âgé, donc, quel que soit le moment de sa contamination, aura une maladie hépatique plus grave, d'où les complications hépatiques associées ou non à des manifestations extra-hépatiques et en finale, un risque de décès lié au virus C par la maladie du foie. D'autre part, un patient âgé est un patient qui prend beaucoup de médicaments, le plus souvent, d'où le danger d'interaction médicamenteuse, comme l'a souligné tout à l'heure Bertrand. Bien sûr, il faudra tenir compte de l'efficacité, de l'observance et bien sûr du coût des traitements. Alors, en ce qui concerne l'évaluation gériatrique, c'est tout à fait intéressant, lorsque vous avez un patient, de faire cette évaluation. Il y a plein de scores, le score de Lille, le score de Charlson, le score de Maj, je n'ai pas malheureusement le temps de vous les expliquer, mais vous pouvez les télécharger. Également, des scores d'oncogériatrie qui montrent que la morbidité, la mortalité du patient est liée bien sûr à des comorbidités et de façon un peu morbide, finalement, on peut, en fonction des risques de comorbidité, prédire un risque de décès du patient à un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ce qui peut nous aider à prendre une décision sur le traitement de ce patient en ce qui concerne son virus C. Et au-delà de ces échelles concernant un patient, vous avez plusieurs situations. Le vieillissement physiologique, sur lequel peut se greffer une maladie chronique délétère qui va bien sûr aggraver le pronostic vital et à tout moment une agression aiguë qui peut précipiter le patient vers une perte d'autonomie et une dépendance qui bien sûr sera une relative contre-indication au traitement. Alors en ce qui concerne maintenant les médicaments, souvenez-vous tout de même que aussi bien la plupart des médicaments sont métabolisés par le foie ou bien sûr par le rein et qu'en fait, avec le vieillissement, le flux sanguin hépatique et le volume hépatique diminuent de façon tout à fait significative. De même, comme vous le savez, la filtration glomérulaire diminue avec l'âge puisqu'après 65 ans, la cléance de la créatinine est inférieure à 60 ml par minute dans 40% des cas. Donc des médicaments qui sont métabolisés par des organes moins efficaces avec plus de risque de toxicité et nous sommes souvent intéressés notamment à l'époque du telaprévir ou du bosséprévir, les interactions au niveau du cytochrome P450 sur le métabolisme des médicaments. Et donc le métabolisme, dans ces cas-là, est ralenti. Et puis, bien sûr, ces patients sont des patients qui prennent souvent beaucoup de médicaments et cette étude, peut-être un peu vieille, qui a 8 ans, montrait que chez un patient de 65 ans et plus, la consommation de médicaments qui étaient prises par le patient les jours qui précédaient l'enquête, vous voyez, était au-delà au-delà de 5 médicaments par jour, d'où le risque d'interaction médicamenteuse. En ce qui concerne maintenant la maladie du foie et la conséquence du virus, d'abord, de façon subjective, la fatigue. On en parle souvent, c'est un critère qui a été considéré comme important dans les recommandations de traitement. Et vous voyez que sur cette diapositive, finalement, la fatigue, dans les facteurs, finalement, prédisposants de patients porteurs du virus, et c'est prédisposant à la fatigue, vous avez le sexe féminin, l'existence d'une cirrhose, la dépression, le purpura, et l'âge supérieur à 50 ans intervient. Donc un patient de plus de 50 ans, porteur du virus C, est plus fatigué qu'un patient de moins de 50 ans. C'est à prendre en considération. En ce qui concerne maintenant, de façon plus organique, les risques de la maladie hépatique, il y a carrément une relation entre l'âge du patient et le risque de décès par maladie hépatique. Et comme vous le voyez, au-delà de 65 ans, il y a un risque très important chez un patient porteur du virus C de décès par maladie du foie, alors que chez le sujet plus jeune, ce sera un risque bien moindre, et notamment lié à des médicaments. Lorsque vous faites une modélisation de l'incidence de l'infection virale C, elle a été faite aux Etats-Unis comme elle a été faite également en France, vous voyez que nous sommes loin d'avoir réglé le problème, puisque actuellement, on considère que le pic de cirrhose surviendra dans les années 2020, entre 2020 et 2030, et que ça concernera des hommes de plus de 50 ans et en moindre importance des femmes au-delà de 50 ans. Donc, des gens qui ont une espérance de vie normalement encore très importante, de 2, 3, voire 4 décennies, et vous connaissez le risque lorsque vous avez une cirrhose, de 3, voire 5% par an de risque d'évoluer vers un CHC, d'où des patients qui risquent de faire un CHC, et donc peut-être prendre en considération pour les traiter. Et d'ailleurs, quand ce que vous traitez ces patients, il est bien démontré qu'au-delà de même des patients âgés, vous diminuez le risque de cancer du foie, de façon tout à fait significative. Donc, la guérison virologique s'accompagne d'un moindre risque de CHC. On considère que le risque résiduel passe de 3, 5% par an à 1% par an, au moins sur les 15 années qui suivent l'éradication du virus C. En ce qui concerne maintenant les autres comorbidités, on constate une amélioration. Et cette amélioration est surtout importante chez les patients âgés. Amélioration au niveau de la fonction rénale, amélioration également cardiovasculaire avec un moindre risque coronarien et un moindre risque d'accident vasculaire cérébral chez le patient porteur du virus C et pour lequel on a guéri le virus C. Enfin, en ce qui concerne les traitements, ces traitements sont d'une efficacité remarquable puisque vous voyez que chez les sujets de plus de 65 ans, la réponse virologique soutenue est tout à fait comparable aux celles de patients de moins de 65 ans avec des taux de réponse bien au-dessus de 95%. Des traitements d'une tolérance également remarquables, on a pu le remarquer depuis que nous traitons ces patients. Donc, nous considérons que le problème du traitement est simple chez ces patients. Donc, en conclusion, oui, il est pertinent de traiter un patient porteur du virus C parce que l'histoire naturelle est plus célèbre. On l'a vu en ce qui concerne la qualité de vie, la fibrose avec le risque de cancer, les comorbidités, mais au préalable, il est parfaitement licite d'évaluer le rapport bénéfice-risque aux besoins à l'aide de tests gériatriques. Attention à ces patients, à la polymédication, il faut bien chercher tous les médicaments pris et rechercher donc les interactions médicamenteuses. Attention au risque d'insuffisance rénale et donc, en ce qui concerne les traitements, ils sont très efficaces et en soi, bien tolérés. Voilà. C'est vrai que dans les RCP, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de demandes de patients, même au-delà de 80 ans et qui sont en très bon état général avec très peu de comorbidités. On a traité plusieurs personnes de plus de 80 ans dans toutes les RCP en France et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de problème important si les patients sont sélectionnés en fonction des critères que tu disais et notamment des comédications. Eh bien, en matière, justement, ça rejoint un petit peu le sujet âgé, mais pas que. Le problème de l'insuffisance rénale. Le problème de l'insuffisance rénale. Plusieurs situations coexistent. On a les patients insuffisants rénaux sévères de grade 4 ou 5 ou dialysés qui posent des problèmes avec une prévalence de l'hépatite C assez importante. On a également des cirotiques qui ont des problèmes d'insuffisance rénale plus ou moins importante, que ce soit l'insuffisance dans un cadre d'un syndrome hépato-rénal, que ce soit des manifestations liées à la glomérulonephrite liée au virus C. On a également des problèmes des transplantés qui peuvent avoir des anticalcinerines et une toxicité secondaire de ces médicaments anti-rejet. Donc, on a quand même beaucoup de situations où on est amené à considérer l'insuffisance rénale comme étant un paramètre qu'il faut prendre en compte pour le traitement. Vous savez que la manifestation liée au virus C la plus fréquente est une glomérulonephrite que la fréquence de cette glomérulonephrite augmente évidemment lorsque le patient est virémique et avec les années. Également, et tu l'as montré tout à l'heure, que l'insuffisance rénale terminale avec les années apparaît de plus en plus chez les patients non traités par rapport aux patients traités. C'est la partie droite de la diapositive. Et on a également des particularités chez le patient hémodialisé qui sont indiquées là avec chez le patient dialysé porteur du virus C une augmentation de la mortalité de toute cause et évidemment de la mortalité hépatique sachant que quand même la mortalité principale des patients hémodialisés est cardiovasculaire et là cette mortalité cardiovasculaire est indépendante de la présence du virus C ou pas. Sur des grandes séries on a beaucoup de données maintenant qui montrent que la survie du patient et du greffon après transplantation rénale est diminuée chez les patients qui sont porteurs du virus C que ce soit vous voyez que c'est des grosses séries dans des méta-analyses avec une survie du patient à 10 ans ou la perte du greffon à 10 ans et qu'il y a une nette différence entre les patients qui sont virémiques ou pas. De la même façon le traitement la preuve par le traitement le traitement du virus C améliore la survie du greffon après transplantation rénale ce sont des données connues avec des travaux qui ont plus de 10 ans maintenant mais qui sont confirmés régulièrement et finalement on a des problèmes de choix parmi toutes les molécules existantes ce qu'on peut dire en fonction des caractéristiques pharmacocinétiques des nouveaux antiviraux directs et en considérant uniquement les données de leur RCP c'est que la plupart des molécules sont à élimination biliaire sauf le sophosbuivire qui est à élimination rénale pour 85% et que donc du coup c'est pour ce sophosbuivire qu'il va falloir adapter les choses en fonction de l'insuffisance rénale manque de chance on n'a pas beaucoup de données pour l'insuffisance rénale sévère pour l'insuffisance rénale légère à modérée il n'y a pas d'adaptation précise mais il n'y a pas de données donc pas de consignes particulières pour les insuffisants rénaux sévères ce qui pose un problème dans la pratique courante et beaucoup d'hésitation il y a eu beaucoup d'études faites dans ce domaine mais qui sont des études ou rétrospectives ou sur des petits nombres de patients utilisant des schémas avec du sophosbuivire je vous montre une des dernières disponibles qui est celle présentée par l'équipe de Lyon à la SLD en 2015 sur 50 patients qui avaient un débit de filtration glomérulaire extrêmement faible et qui ont été traités par les schémas thérapeutiques qui sont indiqués en rouge en bas donc différents schémas thérapeutiques ce qu'on peut noter dans cette étude en conclusion c'est que la réponse virologique reste bonne chez ces patients difficiles avec des schémas thérapeutiques basés sur le sophosbuivire qui étaient utilisés à la dose habituelle avec une clairance de la créatinine qui s'est peu modifiée en tout cas pas significativement durant le traitement ça n'a pas été retrouvé dans toutes les études par exemple dans la durée de vraie vie pardon si j'avais une question finalement on peut donner de la ribavirine chez les dialysés et chez les insuffisants et non parce que ça faisait très peur ça ça faisait très peur les doses recommandées on verra juste après sont des doses très faibles avec une surveillance rapprochée de l'hémoglobine et une utilisation éventuelle de l'EPO encore dans ces situations là pour revenir à l'époque de l'interféron donc là dans cette étude le débit de filtration glomérulaire n'était pas modifié significativement mais par exemple dans l'étude la grande étude de vraie vie américaine Target il y a eu une aggravation progressive du débit de filtration glomérulaire avec les schémas incluant du sophosbuvir malgré une bonne efficacité de ces traitements sur le plan virologique donc il faut surtout être prudent du fait de l'absence de données actuellement et évidemment ce qui est important c'est de se baser sur les études existantes quand elles existent et elles existent pour deux schémas thérapeutiques qui sont les molécules vieicirax et exvira donc paritaprévir ambitazvir et desabuvir dans l'étude rubis 1 où des patients ont été traités 12 semaines vous voyez que c'est un petit nombre de patients mais ça a été fait de façon prospective ce sont des patients non cirotiques les génotypes 1A avaient de la ribavirine les génotypes 1B n'en avaient pas les résultats sont ceux qu'on attend c'est à dire au moins 90% de RVS c'était des patients insuffisants rénaux sévères stade 4 ou 5 c'est à dire inférieur à 30 ml ou inférieur à 15 ml de clairance de la créatinine et l'autre association qui va être disponible incessamment c'est l'association des molécules MSD grasoprévir et elbazvir grasoprévir donc qui était un inhibiteur de protéase de seconde génération ce qui change tout par rapport aux inhibiteurs de première génération qu'on avait jusqu'à présent et l'elbazvir qui est un anti-NS5A en association dans un seul comprimé quotidien et donc il y a eu des études pharmacocinétiques qui montrent que lorsqu'on utilise ces molécules et bien sur la partie gauche de la diapo vous avez que le patient soit sous-dialysé ou pas une faible différence de concentration du traitement par rapport à tous les patients des études d'enregistrement de phase 3 et donc pour l'elbazvir c'est exactement la même chose donc il y a des différences de concentration qui ne sont pas significatives et qui permettent d'utiliser ce traitement sans risque avec l'efficacité également attendue très importante là vous voyez qu'il y a un nombre important de patients dans cette étude qui confirme donc une excellente efficacité de la combinaison chez des insuffisants rénaux sévères avec des données pharmacologiques qui sont solides et qui permettent d'utiliser ce schéma thérapeutique avec une logique sous-jacente donc je voulais conclure en disant finalement ce que vont les informations rassemblées des recommandations de l'EASL qui ont un mois qui rappellent que pour les patients qui ont une insuffisance rénale légère à modérée aucun ajustement de dose n'est nécessaire avec les molécules existantes actuellement qui sont à utiliser de la façon habituelle comme chez les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale que chez les patients qui ont une insuffisance rénale sévère c'est-à-dire une créatinine une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute pour les stades 4 ou les stades 5 inférieurs à 15 ml par minute que ces patients soient hémodialisés ou pas on peut les traiter avec des schémas thérapeutiques sans ribavirine qui sont à privilégier des schémas thérapeutiques à privilégier sans sophosbuvir ce qui est possible pour les génotypes 1 et les génotypes 4 dans les conditions actuelles du remboursement mais ce qui n'est pas possible dans les conditions actuelles de remboursement pour les génotypes 2 et les génotypes 3 qui nécessitent encore l'utilisation de sophosbuvir que l'on peut associer principalement avec le daklatasvir et bientôt avec le vedapatasvir à la dose habituelle du sophosbuvir prise quotidienne après la dialyse s'il y a une dialyse et avec une surveillance très rapprochée de la fonction rénale parce qu'il vaut mieux l'arrêter et reconsidérer les choses si le débit de filtration glomérulaire continue à s'aggraver je voulais juste rajouter que chez les patients hémodialisés qui ont un projet de transplantation la consigne actuelle la plus logique de les traiter après la transplantation étant donné les associations possibles entre les antirejets et les antiviraux actuels et le fait que ces patients récupèrent alors une fonction rénale qui leur permet d'être traité avec moins de soucis qu'auparavant l'utilisation de la ribavirine est possible en cas d'insuffisance rénale on le disait tout à l'heure un comprimé par jour donc 200 mg par jour surveillance rapprochée de l'hémoglobine utilisation d'érythropoïétine si besoin si on descend en dessous de 8 g il va peut-être falloir s'arrêter malgré l'utilisation de PO et lorsque des patients sont intolérants à la ribavirine lorsque des patients ont une cirrhose qui complique l'utilisation de la ribavirine encore plus ou s'il y a des contre-indications propres à la ribavirine c'est l'utilisation des schémas sur 24 semaines qui risque d'être le plus judicieux par rapport à l'utilisation de la ribavirine je laisse une question non je trouvais que la vie était belle et que finalement on pouvait traiter tout le monde et il ne se passe jamais rien jamais de résistance donc finalement si il y a des résistances mais finalement on a un peu la même attitude qu'avec la transplantation hépatique c'est à dire que chez les patients les plus sévères actuellement on préfère traiter ces patients après une fois qu'ils sont transplantés on est d'accord pour l'insuffisance rénale c'est plus confortable mais peut-être que ça changera avec des molécules comme on l'a vu ce soir comme tu viens de présenter qui sont des molécules à élimination biliaire et qui ne devraient pas poser de problème moins de 1% du grasoprévir et de l'albasevir sont éliminés par voie urinaire donc ça ne pose vraiment pas de problème et s'il faut l'utiliser avant on peut on a des bases qui permettent de le faire au moins de façon objective qu'est-ce que tu disais Nathalie ? tu disais que la vie était belle et qu'il n'y avait aucun souci de résistance et bien si il y a quelques soucis de résistance mais en fait ces soucis de résistance sont de plus en plus faibles certainement bien moins de 10% actuellement mais méfiance tout de même et on va voir pourquoi ces résistances en fait dépendent à la fois du type le virus C lié à l'hôte et lié au traitement proprement dit déclinons ces 3 thèmes le premier c'est le virus lui-même vous le savez tous que le génotype 3 est plus difficile à traiter et il est fréquent de rencontrer des patients qui vous disent j'ai un génotype 1 c'est le plus dur à traiter c'est des patients qui avaient été traités par interféron ribavirine on nous le dit encore ensemble à tous et maintenant on sait que c'est le génotype 3 quand même qui est le plus difficile à traiter mais même au-delà du type le sous-type intervient puisque vous savez bien que le génotype 1A est plus difficile à traiter que le génotype 1B moins de combinaisons possibles thérapeutiques qu'avec le génotype 1B qu'avec le génotype 1A qu'il y ait ou non une fibrose sévère à ce sujet au niveau de l'hôte et bien la cirrhose est un élément extrêmement important puisque vous voyez vous le savez depuis longtemps que les patients qui ont une cirrhose sont plus difficiles à traiter comme vous voyez sur la diapositive complètement à droite et bien là on avait affaire à un génotype 3 vous avez que 69% de réponses sur un petit nombre de malades il est vrai que cette diapositive est déjà ancienne puisqu'elle a plus de 2 ans mais elle montre la difficulté de traiter les cirrhoses et des schémas thérapeutiques différents maintenant méfiance et c'est là tout l'intérêt de nos RCP c'est l'optimisation du traitement pour ça qu'il faut regarder de près je vous donne trois exemples pour que l'on a décliné par une illustration d'une part d'un traitement insuffisant c'est lorsqu'on utilise un seul antiviral direct c'est ce que l'on a fait à une époque lorsqu'on traitait des patients de génotype 2 ou 3 avec l'association sophosbuvir plus ribavirine qu'il y ait ou non une cirrhose comme vous voyez à droite et bien les taux sont trop faibles pour être considérés comme satisfaisants car même sans fibrosse sévère vous n'êtes qu'à 85% donc ce traitement ne doit plus être à l'ordre du jour en ce qui concerne maintenant la ribavirine et bien elle a son importance vous voyez que dans l'association dans le traitement des patients traités pour un génotype 4 il y a une erreur dans la diapo il y a écrit Vierax plus ex vira c'est pas les deux il n'y en a qu'un on a fait des corrections tout à l'heure mais on n'a pas fait des corrections c'est Vierax seul et bien on se rend compte que chez ces patients de génotype 4 la ribavirine lorsqu'on a affaire à des génotypes 4 la ribavirine est nécessaire puisqu'elle augmente de près de 10% la réponse virologique à la différence du génotype 1 troisième exemple dernier exemple le traitement raccourcir les traitements on en a parlé tout à l'heure Bertrand vous en a parlé mais méfiance là aussi on ne peut pas aller trop loin dans le raccourcissement puisque des études récentes notamment avec l'association Grasoprévir et Albazvir vous voyez chez des patients peu sévères et bien si on diminue à 4 semaines dans les cas moins de 40% de réponse virologique soutenue à 6 semaines 86% ce qui est insuffisant et il faut traiter ces patients au moins 8 semaines et c'est bien sûr encore plus vrai donc c'est plutôt 12 semaines le traitement recommandé avec cette association et c'est encore plus vrai lorsque vous avez une cirrhose donc un traitement qui va dépendre du virus qui va dépendre de l'état de fibrose et qui va nécessiter des schémas bien conduits alors maintenant quand est-ce qu'il faut rechercher une mutation de résistance chez un patient naïf d'antiviraux directs on pourrait croire au vu de ce que je viens de vous dire que finalement chez un patient sévère qui a une fibrose qui est F4 il vaut mieux faire une recherche de mutation et bien la réponse est non il est inutile de faire une recherche de mutation avant tout traitement de même il est inutile de la faire en cours de traitement si vous voyez que votre charge virale votre cinétique virale n'est pas très favorable car on a vu que la charge virale la cinétique de la charge virale n'a aucune valeur et au moment de la récidive c'est à dire le plus souvent constaté 4 semaines après la fin du traitement et bien en fait il est inutile de la faire à ce moment là car on peut avoir des erreurs dans la mesure où certaines mutations de résistance vont disparaître avec le temps sur cette diapositive est illustré le fait qu'avant traitement il existe des mutations de résistance c'est le nombre de mutations de résistance va dépendre évidemment du seuil de détection et plus le seuil est sensible plus vous aurez des mutations de résistance vous voyez par exemple que sur la diapositive de gauche sur le rond le camembert de gauche que vous avez 29% de résistance chez les patients sur le virus dont le seuil de résistance est à 1% et des résistances qui sont aussi bien NS5A NS5B et l'association de l'un et de l'autre et puis des inhibiteurs de prothéase quand le seuil de détection est plus haut bien sûr on a moins de résistance 13% seulement sur le camembert de droite et en fait si on traite ces patients et bien on voit que les résultats sont similaires qu'il y ait une résistance ou non on a le même taux de réponse virologique soutenue ce qui est plutôt rassurant et ce qui confirme bien qu'il ne faut pas envisager de recherche de mutation avant un premier traitement par antiviraux directs alors maintenant quand rechercher une mutation de résistance et bien certainement lorsque vous êtes en échec de ce premier traitement ce qui est moins de 10% on l'a vu tout à l'heure et au dernier moment avant de débuter le temps d'attendre qu'on ait épuré des mutations qui vont disparaître seules les mutations certaines mutations sont archivées et comment faire et bien le mieux c'est de se rapprocher d'un centre expert en contactant le laboratoire d'analyse avec lequel vous travaillez en donnant les coordonnées du laboratoire de virologie où seront faites les recherches de résistance alors quelques situations maintenant un peu schématiques la première si vous êtes en résistance en échec d'un traitement par l'anti-NS5B actuel c'est le sofosbuvir et la ribavirine c'est ce qu'on a dit tout à l'heure des associations insuffisantes et bien là vous allez faire utiliser l'association sofosbuvir puisque la résistance il n'y a pas de résistance avec l'NS5B de sofosbuvir et associé à un anti-NS5A dont je vous ai marqué quelques noms d'aclatasvir l'edipasvir ombitasvir elbazvir que vous connaissez avec d'excellents résultats deuxième situation vous êtes en échec d'une association d'anti-NS5B et un inhibiteur de protéase de première génération souvenez-vous avant c'était le telaprevir le boseprevir puis ça a été maintenant toujours en première génération le cimeprevir et le paritoprevir le cimeprevir c'était le médicament de chez Janssen paritoprevir et dans ces cas-là vous allez utiliser un anti-NS5A associé à votre anti-NS5B avec un résultat excellent troisième situation la situation où là vous êtes en échec d'anti-NS5A associé à un anti-NS5B donc là les résistances mutations de résistances anti-NS5A sont archivées et on ne peut pas actuellement réutiliser un anti-NS5A de la même génération peut-être que les choses seront différentes avec les molécules à venir notamment le belpatazivir mais pour l'instant on ne peut pas utiliser les anti-NS5A autre donc dans ces cas-là on va croiser et on va utiliser un inhibiteur de protéase et l'idéal c'est bien sûr l'inhibiteur de protéase de la deuxième génération et sinon pour l'instant la première génération alors finalement on pourrait dire mais il n'y a qu'à associer toutes les molécules et puis on aura un bon résultat méfiance ceci a été fait et on se rend compte que non seulement cette stratégie est sous-optimale en matière de thérapeutique de réponse virologique soutenue mais également un risque non négligeable puisqu'il y a eu deux décès dont un décès par défaillance multiviscérale par toxicité mitochondriale donc n'ajoutons pas l'ensemble des molécules et en disant qui fait le plus se fait le mieux ce n'est pas exact donc en conclusion la recherche de mutation est importante mutation de résistance est importante en cas d'échec de traitement par AVD même si ceci est rare ce qu'on peut dire c'est que l'association d'antiviraux est indispensable en changeant de classe thérapeutique sauf pour le NS5B l'anti-NS5B que l'on peut conserver puisqu'il n'y a pas de mutation de résistance la deuxième chose c'est que la discussion collégiale et d'où l'importance de nos SAP permet de mieux adapter le schéma thérapeutique et de s'assurer d'absence d'interaction médicamenteuse avec les autres médicaments quant à la ribavirine son ajout est nécessaire pour l'instant pour des questions de sécurité et on a tendance à mettre la ceinture et les bretelles en allongeant la durée de traitement de 12 à 24 semaines c'est ce qui est conseillé actuellement pour terminer diapositive suivante c'est celle que j'ai c'est que c'est très intéressant parce que vous voyez maintenant même chez les patients qui sont en échec d'AVD c'est ce que vous voyez sur l'extrême droite et bien vous êtes à 89 à 96% de réponses virgues soutenues sur une tranche de patients qui étaient en échec virologique d'AVD de première génération antérieure tout en sachant que vous voyez que dans cette situation on a effectivement augmenté pour avoir les meilleurs résultats augmenté la durée du traitement et ajouté de la ribavirine ce qui confirme la conclusion merci bien il reste encore une situation qui est celle d'un peu du parcours du patient dans ce dédale du soin en matière d'hépatite C et puis que devient le patient une fois qu'on l'a traité puisqu'ils vont majoritairement être guéris et on va te laisser est-ce qu'ils sont vraiment guéris sont-ils est-ce que c'est le bon terme à adopter ou est-ce qu'il faut rajouter l'adjectif virologique on va te laisser nous brosser un petit tableau de cette situation tous ces traitements c'est bien beau mais il faut aussi un peu s'occuper du malade et essayer de l'entourer un petit peu d'un peu de bienveillance on va dire peut-être et que le parcours de soins du malade est important y compris de ses comorbidités et puis qu'est-ce qu'on fait après la guérison virale le parcours de soins on a beaucoup parlé de traitement on a peut-être passé par les dépistages qui restent finalement le maillon faible parce que pour traiter il faut quand même dépister dans le rapport du mot sorti récemment dans le premier rapport du mot l'idée était de dépister renforcer en tout cas chez les hommes entre 18 et 65 ans qui est la population qui est mal dépistée et là même d'élargir la proposition de dépistage à tous les adultes et quel que soit leur sexe donc finalement le sexisme change un peu de camp mais vraiment l'idée c'est de dépister tout le monde au moins une fois dans sa vie le délai de prise en charge il est défini comme devant être le plus court possible et permettant une première rencontre en moins de 15 jours alors les grands services hospitaliers c'est compliqué on le sait mais c'est vrai que là on a l'impression que l'hépato-gastro-légibéral a toute sa place parce que c'est quand même souvent un accès de proximité et plus simple et il faut qu'on raccourcisse le plus possible ce délai sans qu'on fasse bien sûr dans l'urgence l'accès au traitement on reste on l'a bien dit aujourd'hui toujours sur les RCP même si le rapport préconise que dans le futur elle soit réservée aux cas complexes dont la définition n'est pas extrêmement claire et que peut-être on pourrait élargir la délivrance aux officines de ville en tout cas pour l'instant ça reste en hospitalier libéral ou non et la RCP libérale a toute sa place et Bertrand vous a donné notre adresse magique et puis l'important aussi on l'a déjà dit c'est le repérage des comorbidités on a vu l'importance de l'alcool du tabac du cannabis on rajoutera l'importance des problèmes de surpoids et de dysmétabolisme avec le diabète et la dyslipidémie qui sont maintenant d'une importance majeure dans la population et puis aussi le côté psychiatrique et la dépression finalement tout ça c'est ce qu'on appelle maintenant l'écosystème du malade en prenant en compte non seulement son foie mais aussi le malade mais aussi tout son entourage familial social et culturel la prise en charge donc se fait par l'hépatogastro-entérologue ça ça reste encore quand même bien clair même si on essaye de mettre en avant le rôle des infirmières mais qui ne peuvent pas remplacer l'hépatogastro-entérologue en relation bien sûr avec le généraliste et toujours dans ce lien de proximité dont on a parlé mais qui doit être articulé dans le temps c'est à dire avant le traitement pendant le traitement et après le traitement il ne faut pas simplement cibler le pendant traitement l'accompagnement du patient doit être adapté aux besoins on en a déjà parlé et pré-disciplinaire on ne peut plus maintenant travailler seul il faut travailler comme on sait le faire en transversale avec les addictologues les psychologues les besoins l'assistante sociale les diététiciennes qui vous entourent et avec qui vous travaillez habituellement trois étapes avant le traitement pourquoi ? et bien pour améliorer l'accès aux soins ça on l'a vu pour améliorer les connaissances du malade et ça c'est toujours vrai parce que les connaissances sont extrêmement limitées même si le méxin a expliqué plein de choses et 50 fois mais il y a peu de choses qui rentrent au fur et à mesure il faut vraiment répéter les choses pour que les gens comprennent identifier les comorbidités on l'a dit les risques de transmission et expliquer aux malades les risques de transmission et puis lui permettre d'acquérir les moyens pour se gérer lui-même en sécurité et notamment essayer de gérer au mieux les problèmes de sevrage et les problèmes de troubles psychiques pendant le traitement ce qui est plus habituel et plus connu qui reste important et qui va le rester encore quand on parle d'observance parce qu'on est habitué à des patients qu'on a suivi depuis très longtemps et qui connaissent bien les traitements qu'on connaît bien qui nous connaissent bien mais il y a de plus en plus de patients avec des diagnostics très récents qu'on précipite dans le traitement dans des temps très courts et qui n'ont pas bien compris l'importance des choses et on a vu on vient de voir le risque de résistance on voit de plus en plus en pharmacie des gens qui viennent par exemple chercher leur traitement avec 8 jours de retard en disant j'ai oublié quelques comprimés et on voit bien que ça va devenir de plus en plus compliqué et puis pour renforcer la qualité de vie en général du patient et pouvoir ainsi assurer une efficacité à long terme de ces traitements qui sont courts mais ce n'est pas parce qu'ils sont courts qu'ils ne doivent pas être bien faits et puis après le traitement puisqu'on en parlait est-ce que tout s'arrête et bien non puisqu'il faut bien sûr prévenir la poursuite des facteurs d'aggravation de la fibrose on a enlevé le virus mais le foie reste malade les risques de nouvelles contaminations on en a dit un mot et puis aussi les problèmes de rechute parfois qui peuvent être massifs des addictions et notamment la consommation d'alcool il ne suffit pas d'enlever le virus pour que l'alcool s'arrête totalement enfin la surveillance et le dépistage des complications on a vu l'importance des risques de décompensation et de carcinome hépatocellulaire donc pour illustrer ça quelques mots sur les risques de réinfection chez ces patients avec sur la partie gauche c'était des grandes études c'est les usagers de drogue pendant ou après traitement le risque de réinfection dans ces méta-analyses 5,6% pour 100 patients à nez vous avez fait marcher maintenant tout à l'heure et donc si on regarde à droite ce qui est plus intéressant c'est le suivi à long terme vous voyez 5 réinfections pour 100 paquets à nez 100 patients à nez 100 patients à nez c'est votre tabac tout à l'heure qui m'a troublé c'est 100 patients à nez pourtant au départ c'était bien parti c'est de votre faute et donc post-traitement vous voyez que le risque de réinfection est un risque qui est quand même même si on en parle beaucoup qui reste quand même tout à fait faible et acceptable et si on regarde par exemple dans cette étude de patients traités par grasse d'opravire et elbasevire sous traitement substitutif opioïde on en a parlé tout à l'heure de cette étude 100 patients traités tout de suite et puis 200 patients traités tout de suite et puis 100 patients traités en différé on avait retrouvé 5 réinfections dans cette étude entre la fin du traitement et le suivi AS12 ou AS24 ce qui correspond au même taux 4,6 réinfection pour 100 patients année sachant que certains ont une clairance spontanée après réinfection et que d'autres étaient testés positifs pour les autres opioïdes donc des taux bas de réinfection l'évolution des consommations cette étude intéressante montre que chez 93 patients qui sont aussi sous traitement substitutif ou injecteur actif ça c'était encore sous interféron ribavirine il y a peu d'études avec les nouvelles molécules mais on voit que l'évolution des consommations pendant le traitement la ligne orange diminue il y a une diminution de l'usage des drogues injectables qui malheureusement a l'air de remonter après mais peut-être plus intéressant la consommation d'alcool à risque vous voyez que la ligne verte en bas diminue pendant et aussi après traitement jusqu'à la fin et même les suivis 12 ou 24 semaines après et là ça a vraiment l'air d'être un levier qui peut être utile avec un nombre plus important de patients enfin un mot sur le carcinome hépatocellulaire vous savez que c'est la grande question après qu'on voit de plus en plus de patients guéris sur cirrhose avec apparition de carcinome hépatocellulaire dans les années qui suivent vous voyez que le risque de carcinome hépatocellulaire évolue en fonction de la réponse qui habituellement de 11 à 20% à 3 ou 5 ans diminue à 3 ou 5% chez les patients qui ont une disparition du virus C et de la même façon à droite une amélioration de la survie globale chez les patients qui sont guéris de leur virus donc une amélioration du pronostic par contre tout n'est quand même pas réglé puisque un dernier mot pour parler du syndrome dysmétabolique qui n'était pas dans nos sujets mais qui reste d'une importance cruciale vous voyez que si les courbes du bas bleu et gris sont nettement meilleures chez les patients qui ont une disparition du virus il y a quand même une nette diminution du risque de carcinome hépatocellulaire chez les patients qui gardent un syndrome dysmétabolique vous voyez que le risque de carcinome est progressivement beaucoup plus net que chez les gens qui ont une guérison et sans syndrome dysmétabolique donc il faut continuer à dépister le carcinome et continuer à identifier les facteurs de risque donc il faut vraiment insister sur le fait que la guérison virale n'est pas la guérison ni du foie ni du malade et on ne peut vraiment pas accepter d'entendre de temps en temps ce qu'on entend j'ai guéri le virus le malade je ne peux plus le suivre je n'ai pas le temps ça c'est vraiment pas raisonnable il faut une surveillance et des recommandations qui sont indispensables ceux d'autant qu'il existe une fibrose extensive ou une cirrhose sachant que les tests de régression de la fibrose comme le fibroscan sont mal validés à l'heure actuelle et qu'on ne peut pas se contenter de voir une régression de la fibrose et que ça ne met pas du tout à l'abri de ces évolutions là et que tous les patients qui avant traitement ont eu une fibrose extensive ou une cirrhose on doit continuer à poursuivre une échographie tous les 6 mois et pas du tout se dire que la fibrose est en train de régresser les comorbidités de la même façon peuvent poursuivre le processus fibrosan se méfier de la consommation de la rechute de l'alcool des usagers de drogue se méfier de la prise de poids et des dysmétabolismes qui surtout après 50 ans persistent et s'aggravent du cannabis on en a parlé tout à l'heure et tous ces patients là il faut vraiment continuer à les suivre en consultation tous les 6 mois ne pas oublier chez les usagers de drogue les risques de recontamination on a vu qu'elles n'étaient pas énormes mais que c'est important de le suivre ces 16 ans là et qu'il faudra absolument contrôler l'ARN chaque année et puis un petit mot sur le terrain dépressif qui peut parfois aussi continuer à accentuer tous ces problèmes là malgré la guérison du virus donc le suivi ne s'arrête pas à l'aise RVS12 en conclusion je dirais que l'organisation du parcours du soin du patient avec hépatite et hépatite traitée repose sur la coopération entre les différents professionnels de santé qui vous entourent les spécialistes les généralistes les addictologues les psychologues qu'elle permet une amélioration de la prise en charge des addictions et surtout de l'observance où on doit rester attentif avec une alliance thérapeutique avec le malade qui permet la poursuite et de la surveillance des comorbidités des recontaminations et des carcinomes hépatocellulaires et un gain en qualité de vie globale médicaux et psychosocial pour le plus grand bonheur du malade merci Nathalie merci Thierry merci de votre contribution à apporter des messages un peu synthétiques pour tous nos confrères qui font un petit peu moins des pataux que nous parce que nous on est passionné mais c'est vrai que beaucoup de questions reviennent sur la RCP en disant finalement ça rend service et c'est vrai que ça va pas forcément disparaître d'abord c'est pas le but mais par contre que la notion de patient simple à traiter dans des conditions de prime au traitement devrait s'alléger de façon très nette j'espère rapidement mais par contre les patients en échec de traitement les patients qui ont beaucoup de comorbidités ou les simples confrères qui veulent un avis sur le schéma optimal à proposer à un patient et bien ça justifie de continuer un web staff sans caractère trop formel ou sans en tout cas caractère réglementaire trop difficile et on continuera à le proposer maintenant tous les gastro-entérologues peuvent traiter les hépatites c'est assez simple et franchement c'est relativement simple oui et non oui bien sûr évidemment mais le fait c'est qu'il y a quand même pas mal de schémas à disposition il suffit de montrer ton beau tableau que tu avais fait et quand même bien sûr on peut regarder dessus mais on voit les nouvelles molécules qui arrivent et tout et c'est un peu comme en cancéro je veux dire quand on n'est pas le nez dedans c'est pas toujours ça mais avec cette aide là du coup ça permet en bénéficier mais il ne faut pas hésiter ça ne disparaîtra pas on aura peut-être un rythme qui peut diminuer mais qui restera ou élargir à d'autres pathologies ou élargir à d'autres pathologies des bateaux parce que c'est une demande qui revient souvent pour du virus B également pour la nage pour les maladies biliaires dont les traitements s'élargissent aussi ça peut être aussi des vous étiez on en est ravis une centaine à être connectés n'hésitez pas à poser des questions on va se laisser 5-10 minutes de discussion parce qu'on a tenu le temps relativement bien quelques minutes près c'est pas mal ce sujet et vous aurez également 5 questions interactives à la fin de la séance donc ce serait gentil d'y répondre il suffira de cliquer sur vos vos PC donc n'hésitez pas ça permet d'améliorer d'avoir une amélioration du service et de la qualité qu'est-ce que tu dirais Thierry pour faire simple à la question finalement en 3 mots la résistance je ne te piège pas en disant ça parce que c'est très compliqué mais rien avant une fois qu'on a fait on surveille le patient et c'est au moment où on décide de le retraiter qu'on fait la recherche de résistance et on demande de l'aide à son laboratoire de virologie en général le laboratoire du CHU le plus proche oui je crois que tu résumes tout à fait la question c'est qu'en fait même si les causes peuvent être différentes comme on l'a vu on peut dire quand même que malgré tout l'observance je pense vraiment qu'il faut insister si on veut diminuer les résistances c'est pas on a des traitements d'une efficacité exceptionnelle le problème c'est comme vient de le dire à l'instant Nathalie je suis un petit peu inquiet sur des patients qui n'ont jamais été traités qui n'ont jamais été pris en charge dans ce domaine là et qui vont à qui on va faire une ordonnance de trois mois d'une association d'un seul cachet d'un seul comprimé et sans le revoir parce qu'on dit il n'y a pas de problème de tolérance etc et on sait qu'on est tous pas forcément des observants parfaits et donc ce que tu as dit sur l'histoire d'un patient qui vient avec une semaine de retard et bien l'exemple même dans un deuxième temps on aura une augmentation des résistances et on sait actuellement quand même qu'on se grille les ailes si on a une résistance on est NS5A on est quand même assez coincé donc on est coincé ceci dit tu l'as montré lorsqu'on a une résistance à sofrosbuvir plus une NS5A c'est vrai que quand on retraite les patients avec les molécules existantes on a quand même des résultats mais on aura aussi des surprises on peut rattraper les tortilles actuellement on a des patients qui ont eu deux voire trois traitements j'en ai pas une notion de plus mais pour l'instant je sais pas pour l'instant je connais j'ai aucun patient qui est en échec total avec au total trois traitements peut-être rappeler aussi que finalement la RVS12 c'est la guérison mais que par précaution il faut quand même refaire un contrôle à distance peut-être un an après l'arrêt du traitement pour bien vérifier et j'insisterai aussi pour dire que nous tous on se fait un peu piéger on le voit quand on regarde de nos dossiers qu'on est souvent on voit souvent dans les propositions de RCP des schémas suboptimaux quand même en matière de durée de traitement ou de ribavirine c'est quand même assez fréquent donc voilà je pense qu'il faut se référer aux recommandations dans les cirrhoses la ribavirine reste très présente dans les cirrhoses la ribavirine le mode d'emploi la première diapo le mode d'emploi génotype pré-traité ou pas degré de fibrose amène dans les recommandations à des schémas de traitement possibles et il faut se limiter à cela sans commencer à faire de cuisine on est bien d'accord en plus je trouve que l'actualité récente là avec l'arrivée des molécules sur les prochains mois répond à des situations qui restaient un peu blanches avec des niveaux de preuves importants parce que que ce soit l'insuffisance rénale les patients dont tu as parlé avec des addictions multiples uniques ou multiples on a maintenant des niveaux de preuves suffisants pour dire qu'on peut les traiter sans difficulté prudence aussi pour raccourcir le traitement on en a parlé mais le 8 semaines on reste quand même sur des critères précis qu'il faut suivre qu'il faut suivre parce que c'est vrai qu'on a tendance à les aller facilement et je dois te poser une question est-ce que tu vois une différence entre pour la décision entre 8 et 12 semaines dans un génotype 1 ok 1B on peut être plus simple 1B est-ce que tu vois une différence entre un sujet non répondeur et un sujet rechuteur la principale différence que je vois je trouve c'est que les dossiers ne sont pas tenus comme on le souhaiterait et que de temps en temps entre un rechuteur et un non répondeur on n'a pas toujours une information bien précise surtout que les traitements commencent à être des histoires anciennes et retrouver cette notion avec précision parce qu'il y a sûrement une différence en fait il y a peut-être des indices qui montrent qu'il y a une différence mais je ne sais pas quel est le niveau de preuve je ne sais pas répondre sur le niveau de preuve ce qu'on peut peut-être dire c'est que les gens qui n'ont eu que de l'interféron on considère que c'est des gens naïfs ceux qui ont eu l'interféron peguilé de la ribavirine et parfois des durées très prolongées il faut probablement quand même faire attention et puis rappelle-toi les critères de non réponse avec interféron et peguilé bas ont un petit peu évolué au fil du temps donc le nombre de logs et tout le nombre de logs les non répondeurs vrais les non répondeurs partiels c'est difficile à retrouver il ne faut pas trop financer donc on reste sur le 8 ou 12 semaines en fonction naïf on peut se permettre 8 semaines non répondeur répondeur rechuteur échappeur pendant le traitement d'une bithérapie peguilé égale 12 semaines en l'absence de fibrose sévère et en l'absence de comorbidité on aura le seul schéma qui existe actuellement c'est ce faux-se-l'a dit moins patient naïf non cirotique et avec moins de 6 millions d'unités il y a des schémas à 8 semaines qui vont être certainement validés aux prochaines recours mais il faudra vraiment respecter ces critères d'appréciation je voulais rappeler que pour ce qui concerne la commission épato du CREG donc vous êtes des soldats vaillants vous avez on a un prochain webstaff pour la validation de ces traitements mercredi prochain c'est à dire le 9 le 9 novembre envoyez vos fiches pas 2 heures avant merci d'avance prochain événement également le 28 novembre la web conférence post à SLD qui se tiendra à Boston cette année avec les petits événements intermédiaires les minutes qui vont grimper en puissance cette année avec des vidéos qui vous viendront à plusieurs par jour et en direct au quotidien et puis le forum annuel des pathologies auquel vous êtes tous conviés qui s'intègre dans les forums du CREG qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochains à Paris comme d'habitude et on vous espère nombreux pour venir nous écouter et partager avec nous avec validation quelle actualité quelle actualité pour cette fin d'année je voulais remercier particulièrement notre sponsor du jour MSD qui nous soutient pour cette web conférence et puis je voulais remercier l'indéfectible équipe d'AEI bientôt on va les faire venir sur le plateau pour leur faire la vise tellement ils sont efficaces et sympathiques merci à tous répondez aux questions qui vont apparaître là interactives il y en a 5 merci d'y répondre et puis merci merci Thierry à tous à très bientôt bonsoir une chose importante transmettez à tous vos collègues et confrères qui n'ont pas pu assister à cette web conférence qu'elle peut être visualisée visionnée en webcast d'ici quelques jours en se connectant sur le site du Craig on peut donc revoir comme les web conf post ASLD et post ASL on peut revoir ce qu'on a fait ce soir en vidéo bonsoir bonsoir